L'Université de Sherbrooke compte quelques 110 000 diplômés, dont plusieurs ont marqué notre société. Parmi eux, le couple Claire B. Beaudoin et Laurent Beaudoin, qui représentent à un niveau inégalé des valeurs d'audace, d'innovation, d'engagement et d'excellence, et inspirent nos diplômés ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire. Laurent Beaudoin préside depuis plus de 40 ans la destinée de la plus grande entreprise québécoise Bombardier, chef de file mondial dans les secteurs du transport et de l'aéronautique. Monsieur et Madame Beaudoin ont accepté de partager quelques souvenirs et réflexions. Moi, je suis venu ici à l'université, j'avais 19 ans. Et à ce moment-là, j'avais été venu, j'avais fait un an à Laval et j'ai venu compléter mes années universitaires à Sherbrooke. La raison majeure pour laquelle je suis venu ici, d'abord, j'étais de la région, déjà, mais surtout pour avoir des classes petites où on avait un meilleur contact avec les professeurs même. Alors, on était seulement 20, dont deux femmes dans la classe. C'était pas très populaire des femmes en commerce. D'abord, ça a été une bonne expérience pour moi, mais en plus, j'ai rencontré mon mari parce que je l'ai aidé à passer ses examens la première fois. Mais je pourrais vous donner une anecdote. C'est qu'au début, quand je suis arrivé à l'université, c'est rendu que le premier semestre, c'était pas trop, trop fameux pour moi au point de vue de notre. Mais à la fin de l'année, on a étudié ensemble et j'ai réussi à battre ma femme par un dixième de point sur l'ensemble de l'année. Comparé à ce qu'on était dans le temps et avec les facultés qui se sont développées, je pense qu'il y a une évolution fantastique qui s'est faite à l'entour d'une idée. Si vous vous souvenez, à départ, c'était deux, trois personnes qui se sont battues énormément auprès des gouvernements pour pouvoir réussir à partir d'une chose. Ça leur a pris cinq ans, je crois, avant de réussir. Bien, je pense que c'est une université qui est très dynamique et qui est beaucoup plus près du milieu et a su donner l'éducation un peu différente des autres universités et dans bien des cas, ils ont été innovateurs. Je pense que c'est une chose fondamentale que j'ai appris à l'université, c'est de trouver une solution quand il y a des problèmes. L'université doit continuer à évoluer et pour pouvoir le faire, ça prend des moyens. Et pour avoir des moyens, bien, les anciens qui ont passé par l'université doivent réellement aider à leur allemamentaire. Bien, je vois l'Université de Sherbrooke définitivement continuer à se développer et continuer à évoluer et devenir une des grandes universités au Canada. En sortant de l'université, il faut, avec leur outil, qu'ils prennent le temps de prendre l'expérience et il faut aussi qu'ils prennent le temps de s'adapter au milieu. Il faut savoir qu'il y a un lendemain quand il y a des périodes qui sont difficiles. On reconnaît les gens forts quand réellement ils se reprennent et apprennent de leur échec. Soyez fiers d'être gradués de l'Université de Sherbrooke et continuez à bien nous représenter et d'être à vraiment moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !